et d'en amour les timarines exerce d'application donc à d'être le cas où timarines d'application à la voie de description alors en s'appelle la timarine elle a une poulie liée avec un corps solide S dans un plan incliné par un angle alpha donc pour les données elle a la masse de l'objet ou bien du corps S et M est égale à 0,25 kg le rayon égale 5 cm G delta égale 2,5 fois 10 à la position de 3 kg mètre carré G est égale à 10 mètres par seconde carré alors la première question il y a déterminer l'accélération alors comment je peux déterminer l'accélération A donc là je dois alors on a deux systèmes d'études alors on a la poulie et en rotation un mouvement de rotation par contre le solide S et un mouvement de translation d'accord alors on doit relier les deux les deux les deux os d'accord bien par des relations bien sûr alors pour la première question et pour la détermination de l'accélération alors qu'est-ce qu'on a donc le système d'études alors on va on va commencer par le système d'études S alors c'est le corps le corps solide S d'accord alors bilan des forces alors les forces qui s'exercent sur le solide S alors on a P le poids de S on a R réaction du plan on a faqat l'écharak enna tamas beina l'jism S wa satsh yatim bidoun htikak d'accord alors pour alors on a une troisième force yaté donc c'est la tension la tension du fil d'accord alors là on applique la deuxième loi de newton puisqu'on a un mouvement de translation il y en a un retobèque kanoun t'anir newton il y mada li yana na harakats isa la hamashi harakats dawaran on applique application application de la deuxième loi de newton alors mada yako la deuxième loi de newton la somme des forces extérieures est égale à ma g alors les forces qui s'exercent sur l'objet alors on a P plus T plus R est égale à ma g alors on prend un référentiel o i j alors un repère ou bien soit m i j ou bien o i j d'accord voilà o j j c'est bon alors projection de la relation une projection de la relation une sur l'axe o i d'accord ou bien o x sur l'axe o x d'accord alors pour P voilà c'est l'axe o x alors pour P toujours le centre de gravité verticale dirigé vers le bas c'est P puisqu'il y a pas de frottement donc R est perpendiculaire avec le plan donc c'est R et bien sûr T voilà c'est T 2 alors c'est le point de contact au nokta tamas bien le gisme wa al khayt c'est T d'accord alors nous c'est l'alien à la rata à la méfouar o x d'un mal à sa najit il n'est ni se battit les P alors c'est P donc la projection de P sur l'axe o x on trouve donc c'est P x d'accord alors alpha alors on a alpha là voilà c'est alpha donc voilà donc c'est Mg ou bien P sinus alpha c'est la fin pour T alors pour T alors pour T nous l'ahid anna T wa o x un nomme de sens opposé d'accord il y a ni moins T c'est bon R perpendiculaire avec l'axe o x donc est égal à 0 donc c'est plus 0 est égal M A alors A est égal T ou plutôt Mg Mg sin alpha moins M A d'accord moins voilà donc c'est T je m'excuse donc c'est T est égal à Mg sin alpha moins M A d'accord ? et je remplace T et refais нам jeter la balle les C'est égal à Mg sin alpha moins Mg pollu compiled T been 4 thinяли les Capsid donc nous allons remplace t avec la balle les Capsid c'est égal à Mg sinasa protège de T donc c'est égal à Mg chale력 t et dés зовутgado B sincera c'est égal à Mg sincera mes Capsid donc il y a de nos propapes il y a de nos propapes il y a des Tsai il y a de nos卵 Alors système d'étude, deuxième système d'étude, alors système d'étude, alors poulie, alors bilan des forces, alors on a P prime, le poids de la poulie, on a T prime, T prime, c'est la tension du fil, alors tension du fil, et on a R, réaction de l'axe delta, réaction de l'axe de rotation. Alors puisque la poulie est en rotation, donc on doit appliquer le principe fondamental de la dynamique. Alors application, application de principe fondamental de la dynamique, d'accord ? Ça veut dire la somme des moments de force extérieure est égale à G delta theta de point, c'est bon ? Alors les moments, ou bien les forces liées là, donc maintenant M, le moment de P prime, plus le moment de T prime, plus le moment de R est égale à G delta theta de point. Alors pour le moment de R, alors le sens du mouvement, c'est le sens du mouvement, alors là c'est le sens du mouvement, donc c'est sens du mouvement, du mouvement. D'accord ? Donc les forces qui s'exercent sur la poulie, donc on a T prime, on a pi, P plutôt, et on a R, c'est bon ? Alors pour le moment de P et le moment de R est égale à zéro. Pourquoi ? Parce que P, ou bien la ligne d'action de P est confondue avec, ou bien coupe l'axe de rotation, même chose pour R. Donc le moment de P et le moment de R est égale à zéro. Alors le moment de P, c'est zéro, et le moment de R, c'est zéro. Alors il ne reste que le moment de T prime, qui est préalablement de T prime. Alors si c'était ça le moment de T prime, alors c'est T, alors puisque T fait tourner l'objet dans le sens du mouvement, donc c'est T fois la distance entre T et l'axe de rotation, liée R. Donc c'est T fois R est égale à zéro, 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 zéro. Donc T prime est égale, alors zéro, 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 zéro. C'est bon? Alors on a une relation de theta de point. Alors on sait que theta de point est égale à A sur R. Donc je remplace theta de point dans l'expression et on trouve que T prime est égale à G delta fois A sur R au carré. Donc R minuscule, alors R au carré. C'est bon? Alors d'après la relation 2 et la relation 1, alors on peut conclure que T, alors puisque bien sûr le fil est inextensible, donc on peut déduire que T est égale à T prime. Donc G delta fois A sur R au carré est égale à Mg senus alpha moins MA. Alors on cherche A. Donc G delta fois A sur R au carré plus MA est égale à Mg senus alpha. Alors A facteur G delta sur R au carré plus M est égale à Mg senus alpha. Alors A est égale à Mg senus alpha sur G delta sur R au carré plus M. Donc voilà, c'est l'expression de l'accélération. Et par application numérique, alors on trouve que A est égale à 1 mètre par seconde au carré. D'accord? Bien, alors on passe à la deuxième question. Alors la deuxième question, calculer la vitesse au point O. Bon, alors calculer la vitesse au point O. Alors, comment je peux calculer la vitesse dans ce cas? Alors puisque l'accélération linéaire est égale à une constante, donc on peut dire que la vitesse de l'objet S est uniformément variée. Donc on passe à l'équation horaire. D'accord? Alors, voilà, donc puisque la vitesse linéaire, plutôt l'accélération linéaire, puisque A est égale à une constante, donc on peut écrire que le mouvement ou bien le corps S se déplace, donc le corps, le corps S se déplace avec un mouvement uniformément varié. D'accord? Avec un mouvement uniformément varié. Donc l'équation horaire, l'équation horaire s'écrit sous la forme X est égale à 1 sur 2 AT au carré plus V0 T plus X0. Alors, V0 est égale à 0 puisque le solide est, plutôt, puisque la vitesse initiale est nulle. D'accord? Donc V0 est égale à 0. X0 est égale à 0. D'accord? Bien. Alors, X est égale à 1 sur 2. A, c'est 1. Alors, 1 sur 2, c'est 0,5 T au carré. C'est bon? Alors, au point O, donc, au point O, donc, on va dire qu'on va faire l'exercice, bien sûr, la boîte de description. On va dire qu'on va dire qu'on va faire le point O. Donc, au point O, donc, au point O, alors, qu'est-ce qu'on a au point O, plutôt, au point O, on a O A, ou plutôt X, est égale à O A, est égale à 2 mètres. D'accord? Alors, on va dire qu'on va dire au point O. Donc, donc, je remplace O A dans X, donc, je trouve que O A est égale à 0,5 T au carré. Donc, T égale racine carrée de O A sur 0,5. Ça veut dire racine carrée de 2 sur 0,5. Alors, on trouve que T est égale à 2 secondes. C'est bon? Donc, là, on remplace, on remplace T dans cette relation. Alors, on trouve que, plutôt, on remplace T dans la relation de la vitesse. D'accord? Alors, on sait que, bien sûr que, l'équation de la vitesse, c'est V est égale à T plus V0. Alors, puisque V0 est égale à 0, donc, V est égale à A, c'est 1, fois T. D'accord? Donc, V est égale à T, A, c'est 1, fois T, c'est 2. Donc, la vitesse au point O est égale à 2 mètres par seconde. Et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada